Musique Aujourd'hui dans le petit cul, la cérémonie où ce sont les fans qui votent et où personne ne conteste les résultats, les People's Choice Awards. Welcome to the 2020 E-People's Choice Awards. C'était présenté par Demi Lovato et regardez dès qu'elle parle, hop c'est le toc, son bras gauche se lève automatiquement. La cérémonie avait lieu hier soir en direct d'un hangar de Los Angeles avec pyramide de fans sur Zoom, une sorte de qui est-ce géant qui a un peu perturbé le rappeur Tyler The Creator. Tyler The Creator qui était là pour remettre un prix et à un moment on a bien cru qu'il parlait de Lilia, notre Lilia. And she's funny and she's gorgeous as hell and she's smart as hell. Mais en fait non, pas du tout puisqu'il parlait de... Tracey Alice Ross ! Tracey Alice Ross, la fille de Diana Ross qui a été récompensée pour son style et son amour de la sape. Tracey, tu prends la fashion pour être votre laissante femme ? Je le fais ! Parmi les autres gagnants, Blake Shelton, les BTS, Tiffany Haddish et Sofia Vergara qui a tout tenté pour convaincre les anti-masques. Please, 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 I know it sucks but wear your mask, thank you ! La Bomba Latina, Jennifer Lopez, elle a reçu l'Icone Award de cette belle année 2020. 2020. Man, 2020 was no joke, right ? Pour la félicité des Skype surprises avec Nicole Kidman, René Zellweger et ses enfants. Mais voilà, avec toutes ces personnes connectées en même temps, la Freebox a clairement fait un burn-out. Congratulations ! We're so happy for you now. Keep in love, let's put it in the middle of the 11th. Oh my goodness ! Celle qui n'a pas de problème de connexion et qu'on a bien entendu, c'est l'humoriste Leslie Jones. I want to thank the fans ! Thank you so much ! I love you ! Thank you people ! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you ! Elle a hurlé tellement fort qu'on a pu compter tous ses plombages. FANS ! Justin Bieber, lui, était en direct depuis un abribus. Alors, comment tu la vis cette deuxième vague, Justin ? Et s'il va mal, c'est que lui aussi, la messe du dimanche lui manque. Sauf qu'au lieu de demander la réouverture des églises, Justin en a carrément recréé une, avec Croix en Néon et Bénédicité version pop. Et pour finir, rien à voir, mais une image, notre image du week-end. Celle du rappeur PDD qui plonge, ou plutôt se jette dans sa piscine. Alors, analysons, on ralentit cette figure inédite. Voilà, on voit bien que c'est cette jambe, étonnamment projetée en avant, qui va ôter toute grâce à cette cascade aquatique. A noter qu'avant de plonger, PDD préfère expirer qu'inspirer. Oh, chacun sa technique. En tout cas, belle métaphore de nous tous affrontant cette nouvelle semaine de confinement. Le petit cul, c'est fini.